Bon, la nouvelle vient tout juste de tomber. Le whip du gouvernement Legault à l'Assemblée nationale, Éric Lefebvre, vient d'annoncer qu'il quitte ses fonctions de whip, en fait, quitte le caucus. Yasmine, la nouvelle vient tout juste de circuler. Donc, M. Lefebvre, semble-t-il, veut être candidat conservateur aux prochaines élections fédérales. C'est ce qu'on apprend à travers un message Twitter du député Éric Lefebvre, et ce qui est confirmé par le premier ministre qui, lui aussi, vient d'émettre un tweet sur les plateformes de réseaux sociaux en disant qu'il a informé qu'il voulait se présenter pour le Parti conservateur du Canada aux prochaines élections. M. Legault aurait demandé à M. Lefebvre de devenir indépendant, de quitter le caucus de la CAQ. J'imagine qu'il va continuer à assiéger comme député indépendant jusqu'à sa démission effective à titre de député provincial pour essayer de briguer les couleurs du Parti conservateur au fédéral. Oui, parce qu'ici, dans le contexte actuel, M. Legault ne peut pas se permettre une élection complémentaire, peu importe où, surtout pas dans le Tabasco. Non, effectivement. Donc, dans le cadre du Québec, on peut s'attendre à d'autres annonces comme celle-là dans les prochains temps. C'est certain avec les élections fédérales qui viennent. Mais c'est un coup dur. Oui, si M. Legault peut garder l'élu, M. Lefebvre, comme indépendant le plus longtemps possible pour reporter, repousser cette échéance, ça peut être bénéfique, effectivement, le temps que les sondages remontent pour la CAQ. Et ce n'est pas une fonction banale, WIP. Vous avez toutes les deux expériences à Québec. Yasmine, le WIP, c'est le préfet de discipline, donc celui dont la charge est de maintenir la cohésion dans l'équipe. Alors, si on veut, le père fouettant lui-même décide de quitter. Et le WIP, bien qu'il ne soit pas un ministre, a une place autour de la table du Conseil des ministres. Donc, il n'est pas membre en titre du Conseil des ministres, mais il est avec le président du caucus aux réunions du Conseil des ministres, ce qui est quand même toujours donné comme un poste honorifique, finalement un poste pour démontrer qu'il y a quelqu'un qui a non seulement de l'ambition, mais un potentiel d'avoir un portefeuille. Il faut croire que la grande séduction de Pierre Poilière commence à faire effet auprès de certains députés de la CAQ. Est-ce qu'il y en aura d'autres qui vont emboîter le pas à M. Lefebvre? J'ai hâte de voir la suite des choses, parce qu'à regarder les intentions de vote de la CAQ et les intentions de vote du Parti conservateur du Canada, certains pourraient être plus tentés de faire le saut. C'est, oui, parce qu'Arta Basca, c'est la tâche bleue qui est limitée, pour reprendre l'image de Jean-Marc Léger, à la région de Québec, donc qui s'étendrait si jamais M. Lefebvre était élu. Oui, bien oui, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça peut faire des petits. Puis, tu parlais, Paul, du père Fouettard, mais c'est aussi le confident. Donc, le whip, c'est aussi celui qui s'assure que les députés trouvent leur place. Le grand frère, le grand frère. Exactement. Donc, il reçoit aussi beaucoup de confidence de ses collègues. Donc, il pourrait servir aussi pour le recrutement d'autres collègues éventuellement. Yasmine, donc, on voit M. Lefebvre. On s'en rappellera, il avait été victime d'intimidation. Ça avait fait la manchette. Je me souviens, il habitait, au fond, dans un petit développement. Il était un peu pris au piège. Des complotistes étaient allés devant chez lui. Yasmine, pendant la pandémie, là. Oui, bien, on se rappelle qu'il avait été comme député de la CAQ victime de cette intimidation qu'on avait vue. Mais il faut rappeler qu'Éric Lefebvre, ce n'est pas la première fois qu'il va s'essayer au fédéral. Il avait déjà porté les couleurs du Parti conservateur en élection en 2008 à Artabasca. Il n'avait pas gagné devant le bloquiste André Bellavance qui avait remporté à une très forte majorité le siège. Donc, maintenant, il se réessaie. Maintenant qu'on voit que les conservateurs, en plus de vent dans les voiles, est-ce qu'il va tout de même réussir son pari? Parce que c'est tout un pari pareil, parce qu'il passe d'un gouvernement à un parti qui veut être au gouvernement. Il pourrait aspirer à de grandes responsabilités, puisqu'on sait que Pierre Poilièvre est à la recherche de bons soldats québécois qui pourraient porter son message ici. Ne bougez pas au retour.